Rejeter, hein, si c'est à entendre, comme je dis de la profusion. Que rejeter, je suis, hein, ça reparaît dans le rêve. Ça pourrait passer pour un défi à mon âge. À mon âge, depuis trois ans, comme on dit ça aux gens à qui on veut l'envoyer dans les dents, depuis trois ans, Socrate était mort. Mais même s'il défeintait, hein, à la suite. Descartes n'a jamais entendu, à propos de son je suis, dire qu'il jouissait de la vie. C'est pas du tout ça. Quel sens a son suis ? Eh bien, exactement mon sujet à moi. Le jeu de la psychanalyse. Naturellement, il ne savait pas, il ne savait pas, ça va de soi, il faut que je l'interprète. C'est un symptôme. Car de quoi est-ce qu'il pense, avant de conclure qu'il suis ? La musique de l'être, sans doute. Il pense du savoir de l'école où les jésuites, les maîtres, lui ont rebattu les oreilles. Et il constate que c'est léger. Ce serait meilleur tabac, c'est sûr, s'il se rendait compte que son savoir va bien plus loin qu'il y ne croit, hein, à la suite de l'école. Qu'il y a l'eau dans le gaz, si je puis dire. Et du seul fait qu'il parle. Car parler, car parler de la langue, il a un inconscient, hein, et paumé, comme tout un chacun qui se respecte. Ce que j'appelle un savoir impossible à rejoindre pour le sujet, alors que lui, le sujet, il n'y a qu'un signifiant seulement qu'il représente auprès de ce savoir, c'est un représentant, si je puis dire, de commerce, avec ce savoir constitué pour Descartes, comme c'est l'usage à son époque de son assertion dans le discours où il est né, c'est-à-dire le discours que j'appelle du maître, le discours du nobillot. C'est bien pour ça qu'il n'en sort pas avec son « je pense, donc je suis ». C'est quand même mieux que ce que dit Parménide. L'opacité, l'opacité de la conjonction du Noël et de Léinay. Il n'en sort pas, hein, ce pauvre Platon. Il n'en sort pas parce que, s'il n'y avait pas lui, qu'est-ce qu'on saurait de Parménide. Mais, ça n'empêche pas qu'il n'en sort pas. Et que s'il ne nous transmetait pas une série géniale de Socrate, c'est pas un question d'en tirerait, hein. Moi, je me suis échiné, là, pendant ces pseudo-vacances, je me suis échiné sur le sophiste. Je vais être trop sophiste, probablement, pour que ça m'intéresse. Il doit y avoir là quelque chose à quoi je suis touché. J'apprécie pas. Il nous manque des trucs qu'on pourra passer. Enfin, il nous manque de savoir ce qu'était le sophiste à cette époque. Il nous manque le poids de la chose. Allez, grossois, on le sent du souïe. C'est pas simple, hein. Ce qui, dans la grammaire traditionnelle, se met au titre de la conjugaison d'un certain verbe être. Pour le latin, alors là, tout le monde s'en aperçoit, hein, que fouille, comme on dit en Italie, que fouille ne fait pas somme avec soume, comme on dit aussi. Sans compter le reste du bric à braque. Bon, enfin, je vous en passe. Je vous passe ce qui est arrivé quand les sauvages, là, les Gaulois, se sont mis à avoir à se tirer d'affaires avec ça. Ils ont fait glisser le reste du côté du stade, et puis ils sont balais seuls, d'ailleurs. En Espagne, je crois, je crois, je crois que ça a été le même truc, hein. Enfin, bon. Enfin, la linguisterie se tire de tout ça comme elle veut. Je ne m'en vais pas maintenant vous répéter ce qui fait les dimanches de nos études classiques. Il n'en reste pas moins qu'on peut se demander, hein, de quels chèrent ces êtres, qui sont d'ailleurs des êtres de mythe, ceux dont j'en ai dit non, là, les Inde-Européens. On les a inventés, exprès. C'est des mythes, hein. Qu'est-ce qu'ils pouvaient mettre dans leur copule ? Ce qui, partout ailleurs, dans nos langues, c'est simplement n'importe quoi, enfin, ils servent de copule. Enfin, quelque chose comme la préfiguration du verbe incarné, on dira ça ici. Ça me fait suer. Enfin, n'est-ce pas, on a qu'on faire plaisir en faisant de mir à Rome, je ne sais pas pourquoi. Il y a trop de locaux pour l'Esprit-Saint. Qu'est-ce que l'être a de suprême, si ce n'est cette copule ? Enfin, je me suis amusé à y interposer ce qu'on appelle des personnes, hein. Ça, ça foire l'être. Et puis, j'ai trouvé un machin, là, qui m'a amusé comme ça. Mais tu me... Mais tu me... Ça permet de s'embrouiller. Même tu... En réalité, ça n'est le truc, hein. C'est l'histoire du message que chacun reçoit sous sa forme inversée. Qui s'applique à l'instant et ça fait rigoler. À la vérité, c'est Claude Lévi-Strauss. C'est à Claude Lévi-Strauss que je dois. Il s'est penché vers son excellent ami, qui est sa femme, qui est Monique, pour l'appeler par son nom, et lui a dit, à propos de ce que j'exprimais, que c'était ça. Que chacun recevait son message d'une forme inversée. Monique, qui me l'a répété, je ne pouvais pas trouver de formule plus heureuse qu'en ce que je voulais dire, juste à ce moment-là. C'est quand même lui qui me l'a refiné. Monique, je prends mon bonheur, je le trouve. Bon, alors, je passe sur les autres temps, enfin, sur l'étayage de l'imparfait. J'étais. Ah, qu'est-ce que tu étais ? Et puis le reste, enfin, passons par ce tout que j'avoue. Le sublantif, c'est marrant. Qu'il soit, comme pas d'un. Bon, lui, les quatre ne s'y trompe pas. Dieu, c'est le dire. Il voit très bien que Dieu, c'est si je vais être la vérité. Ceux qui en décident, à sa tête, il suffit de Dieu, comme moi. C'est la vérité, pas moyen de m'échapper. Si Dieu nous trompe, tant pis. C'est la vérité par le décret du Dieu. La vérité en oeuvre. Pourquoi ça ? Ce que je fais là, comme ça, c'est à ce moment-là quelques remarques à propos des gens, comme ça, qui ont trimbalé la critique, là, de l'autre côté du Rhin, pour finir par baiser le cul de l'air. Ça me fait grincer des temps. Alors, le symbolique, l'imaginaire, est le réel. Ça, c'est le numéro un. L'inuit, c'est que ça a écrit du sens. Il fait du sens rangé comme ça. Dans les deux cas, c'est à cause de moi. C'est tout ce que j'appelle le vent. Le vent dont je sens le bois, je ne peux même plus le prévoir. Le vent dont on gonfle ses doigts, la notion de l'article. Ça, c'est évident, ça n'en manque pas de sens, au départ. C'est en ça que consiste la pensée, que des mots introduisent dans le corps quelques représentations imbéciles. Voilà, vous avez le truc. Vous avez là l'imaginaire, et qui, en plus, nous remgorge. Ça ne veut pas dire qu'il nous remgorge, non. Il nous redégueule, quoi ? Enfin, comme par hasard, une vérité. Une vérité de plus, c'est un comble. Que le sens se loge en lui, il donne du même coup les deux autres comme sens. L'idéalisme, dont tout le monde a répudié comme ça l'imputation, l'idéalisme est là-derrière. Les gens ne demandent que ça, que ça les intéresse. Vu que la pensée, c'est bien ce qu'il y a de plus crétinisant à égiter le brelot du sens. Comment vous sortir de la tête l'emploi philosophique de mes termes ? C'est-à-dire l'emploi hors du revier. Par de l'autre part, il faut bien que ça rentre. Mais ça devrait mieux que ça rentre ailleurs. Vous vous imaginez que la pensée, ça se tient dans la cervelle. Je ne vois pas pourquoi je t'en dissuadrais. Moi, je suis sûr, je suis sûr que ça, c'est mon affaire, ça se tient dans les bossiers du front. J'y vais en parlant exactement comme chez le R.I. J'adore les R.I. Quand j'envoie, je vais dans ma poche, dans mon bouchoir. Naturellement, il pisse. Puisqu'à ce que je l'ai ramené sur ma poule, dans ma maison de campagne, il n'est pas. J'adore voir se produire ce pissement des bossiers du front. Et la suite de quoi, tout comme nous, il se met en poule. Bon, enfin, si vous pouvez penser avec le pensée du front, vous pouvez aussi penser avec les pieds. C'est là que je voudrais que ça rentre. Puisqu'après tout, l'imaginaire, le symbolique et le réel, c'est fait pour que ceux, dans cet attroupement, enfin, ceux qui sont et qui me suivent, pour que ça les aide à frayer le chemin de l'analyse. Sous-titrage ST' 501